Bonjour ! Aujourd'hui, nous vous proposons d'écouter 30 minutes de dialogue en français de niveau BA. Alors, on vous conseille de tout d'abord écouter sans lire la transcription et après écouter une deuxième fois en lisant la transcription. Vous pouvez télécharger la transcription en cliquant sur les liens sous la vidéo ou dans les fiches par là. Et vous trouverez aussi le fichier audio à télécharger, donc profitez-en. N'oubliez pas de mettre un petit like à la vidéo, pour nous c'est très important. Vous pouvez vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite cloche pour être averti à chaque fois qu'on sort une nouvelle vidéo. Allez, vous êtes prêts, vous êtes bien installés, on commence ! Oh là là, encore des bouchons ! Oh, mais c'est pas vrai ! Mais comment ça se fait qu'il y a autant de circulation ce matin ? Parce qu'on est le 1er août et qu'on n'est pas les seuls à partir en vacances. Ben oui, mais on est mardi. Normalement, ça devrait bien rouler. C'est surtout le week-end qu'il y a des embouteillages. Eh bien non ! Tu vois, c'est ce que je t'avais dit. Au mois d'août, il y a toujours beaucoup de monde sur les routes. Tout le monde le sait. On aurait dû partir beaucoup plus tôt. Mais ne t'inquiète pas, chérie, on ne va pas le manquer, cet avion. Notre vol est à quelle heure déjà ? À 11h45. 11h45 ? Mais tu vois, on a largement le temps. Il est à peine 9h. Oui, mais je te rappelle qu'il faut arriver à l'aéroport deux heures avant le départ. Eh bien, c'est bon. Il nous reste une trentaine de kilomètres. Dans une demi-heure maximum, on est à l'aéroport. Tiens, regarde, ça repart. C'était rien. Un tout petit bouchon de rien du tout. Oui, mais quand même. Avec toi, c'est toujours pareil. Tu fais toujours les choses à la dernière minute. Mais non, tu vas voir. Et puis, tu sais, ça ne sert à rien d'arriver trop tôt à l'aéroport. Le comptoir d'enregistrement va être fermé et on ne pourra même pas poser nos valises. On va devoir attendre debout avec nos 40 kilos de bagages. Non, merci. Oui, mais je préfère attendre dans l'aéroport plutôt que sur l'autoroute. C'est moins stressant. De toute façon, tu es toujours stressé quand on part en voyage. J'espère que tu seras plus détendu quand on sera arrivé au Maroc. Si on y arrive. Tiens, fais attention, ça ralentit encore. Oh, mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce qu'il se passe encore ? Ça, c'est parce que les gens ne savent pas conduire. C'est pour ça qu'il y a des bouchons. Si les gens conduisaient comme il faut, à la bonne vitesse, le trafic serait fluide. Je te le garantis. Oui, ben, je ne sais pas qui est le responsable. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on va rater notre avion. Mais arrête de paniquer. On a encore le temps, je te dis. Oui, ben, je te préviens. Si ce soir, on n'est pas à Marrakech, je demande le divorce. Oh là là, j'aurais dû écouter ma mère. Elle m'avait prévenue. Jean-Claude, ce n'est pas un homme sérieux. Oh, mais arrête ton cinéma. Si tu continues, je vais y aller tout seul en vacances. Je vais me trouver une jolie marocaine et voilà. Oui, c'est ça. Ça me fera de bonnes vacances à moi aussi. Bon, allez, chérie, on ne va quand même pas se disputer. On va l'avoir, cet avion. Ne t'inquiète pas. Tu es sûre que le départ est à 11h45 ? Il me semblait que c'était un peu plus tard, non ? Non, non, j'en suis sûre. Si tu veux, je peux vérifier. J'ai les billets dans mon sac. Eh oui, ben, vérifie quand même. Oh là là ! Ben, ils sont où, ces billets ? Je les avais mis avec les passeports. Et les passeports, ils sont où ? Oh, Jean-Claude, Jean-Claude, c'est une catastrophe ! Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Les passeports ! J'ai oublié les passeports ! Quoi ? Tu es sûre ? Tu as bien regardé ? Oui, sûre et certaine. Regarde ! J'ai changé de sac à main ce matin et j'ai oublié de mettre les passeports dans le nouveau sac. Oh là là ! Eh bien, bravo ! On n'a plus qu'à rentrer à la maison. On va passer de bonnes vacances, hein ? Bonjour Madame ! Bonjour Monsieur ! Je peux vous aider ? Oui, j'ai acheté cette robe la semaine dernière dans votre magasin et en fait, elle ne me plaît plus. Ah oui ? Quel est le problème ? Je ne sais pas, elle est un peu trop courte, je crois. Et puis la couleur me dérange un peu. Le bleu est trop clair. Ok, et vous voulez l'échanger ? Je ne sais pas. Peut-être, oui, si vous avez d'autres modèles ? Bien sûr, nous avons justement reçu de nouvelles robes ce matin. Je viens juste de les mettre en rayon. Regardez ! Ah oui, elles ont l'air jolies ! Par contre, elles coûtent plus cher que la robe que vous voulez rapporter. Donc il faudra rajouter un peu d'argent. Ah non, désolée, je ne veux pas mettre un centime de plus. Cette robe m'a coûté 50 euros. C'est déjà assez cher ! Très bien ! Alors on va plutôt aller voir les modèles là-bas. Suivez-moi. Voilà, vous avez celle-ci par exemple à 49 euros. Ah non, elle est moche ! Et puis je n'aime pas le rouge ! Vous avez d'autres couleurs si vous voulez. Je vous laisse regarder. Ok, merci ! Non, attendez ! J'ai changé d'avis. Est-ce que je peux échanger ma robe contre un pantalon ? Oui, bien sûr ! Si le prix n'est pas supérieur. Voilà, regardez, nos pantalons sont là. Ah mais vous n'avez pas quelque chose de plus… de plus joyeux, de plus fantaisiste ? Ah non, désolée madame, ce n'est pas vraiment le style de la maison. Ben, je crois que je vais plutôt demander un remboursement. Un remboursement ? Oui, un remboursement. Mais ce n'est pas possible madame. Ah bon ? Pourtant sur votre affiche là, à l'entrée du magasin, il y a écrit « Satisfait ou remboursé ». Ah oui, mais ce n'est pas valable pour tous les vêtements. C'est seulement valable pour la nouvelle collection. Ah bon ? Mais c'est écrit nulle part. Si, en bas de l'affiche. Ah bon ? Mais c'est écrit en tout petit. Même avec mes lunettes, je n'arrive pas à lire. Oui, mais c'est écrit quand même. Bon, écoutez monsieur, ne m'obligez pas à être désagréable. Je vous rends votre robe, vous me rendez mon argent. Et on n'en parle plus, d'accord ? Désolé, mais ce n'est pas possible. Après, c'est moi qui vais me faire disputer par mon chef. Et votre chef, où est-il ? Expliquez-lui la situation et dites-lui que je suis prêt à faire un scandale. Ok, bon, je vais aller voir. Vous avez de la chance. Il est de bonne humeur aujourd'hui. Il a accepté qu'on vous rembourse. Ah, parfait. Merci. Je savais qu'on allait s'entendre. Alors, donnez-moi la robe et le ticket de caisse, s'il vous plaît. Le ticket de caisse ? Quel ticket de caisse ? Eh bien, le ticket que vous avez reçu quand vous avez acheté la robe. Oh, mais je ne sais pas où il est. Je l'ai peut-être mis à la poubelle. Je ne sais pas. Alors là, sans ticket de caisse, c'est absolument impossible que nous vous remboursions. Ah bon ? Demandez à votre chef. Ah non, il est de bonne humeur, mais il ne faut pas exagérer. C'est impossible. Bon, je peux peut-être échanger la robe alors. Impossible aussi. Sans le ticket de caisse, vous ne pouvez rien faire. Bon, je vais aller voir chez moi si je le retrouve alors. Oui, c'est ça. Au revoir, madame. Au revoir. Quelle folle. Ça va ? Pourquoi tu rigoles comme ça ? Ah, c'est rien. Je regarde une vidéo sur TikTok. Regarde, c'est trop drôle. Non, mais regarde la tête qu'il fait. Ouais, je ne trouve pas ça très intelligent. Oh là là, c'est toi qui n'est pas drôle. Non, mais désolée, je ne trouve pas ça marrant. Non, c'est de l'humour très facile. Oui, ben, c'est peut-être facile, mais cet homme a presque 150 millions d'abonnés. C'est le numéro 1 sur TikTok. Et il a obtenu ce succès sans jamais prononcer une seule parole. Oui, c'est bien ce que je dis. Il n'y a pas de quoi être fier. D'ailleurs, en règle générale, je crois que TikTok est vraiment le pire des réseaux sociaux. Je ne comprends pas l'intérêt de perdre son temps à regarder de mauvaises blagues ou des vidéos de danse de 10 secondes. C'est toi qui dis ça ? Toi qui passes tes journées sur Instagram ? Alors, premièrement, je ne passe pas mes journées sur Instagram. Et deuxièmement, je pense qu'Instagram est beaucoup plus intéressant que TikTok. Ah oui ! Tu trouves que c'est intéressant de regarder des photos de pied sur la plage ? Moi, personnellement, je vais de moins en moins sur Instagram. Ça m'énerve ! Toutes ces photos de vacances parfaites, ces selfies devant chaque monument, chaque paysage. Et je ne te parle pas de tous ces gens qui veulent devenir de grands influenceurs et qui sont juste ridicules. Au moins, avec TikTok, je ris beaucoup. Les tiktokers ne se prennent pas au sérieux. Oui, mais ils sont ridiculeux aussi. Et puis sur Instagram, il n'y a pas que des photos de vacances ou d'influenceurs. On peut aussi y apprendre beaucoup de choses intéressantes, tu sais. Par exemple, moi, ça me permet de progresser en espagnol. Sur la page d'Espagnol con Pedro, par exemple, il y a chaque jour des fiches de vocabulaire ou de grammaire, des blagues, un espagnol, etc. Espagnol con Pedro, tu dis ? Mais il est aussi sur TikTok, tu sais ! C'est pas vrai ! Mais si, regarde ! Il publie des vidéos marrantes avec des expressions typiques et tout ! Oh mais c'est génial ! Comment on s'inscrit sur TikTok ? Compagnie de l'Orange Bleu, bonjour ! Bonjour madame ! J'aimerais avoir des renseignements par rapport aux cours de théâtre. Oui monsieur, qu'est-ce que vous aimeriez savoir ? Alors, ce qui m'intéresse d'abord, ce sont les horaires. C'est tous les soirs de 18h30 à 20h ? C'est bien ça ? Oui et non monsieur. Nos cours ont bien lieu de 18h30 à 20h. Mais pas tous les soirs. En fait, ça dépend des groupes. Pour les débutants, c'est le lundi et le mercredi. Et pour ceux qui ont déjà fait du théâtre, c'est le mardi et le jeudi. Ah, donc ça fait trois heures par semaine, c'est ça ? Tout à fait ! Et c'est suffisant ça ? Comment ça ? Eh bien, je veux dire, est-ce que ça suffit trois heures par semaine ? Parce que moi, j'aimerais bien faire du cinéma, devenir un vrai acteur, un acteur professionnel. Ah ! Dans ce cas, il vaut mieux que vous vous inscriviez dans une école de théâtre. Une école de théâtre ? Mais vous n'êtes pas une école de théâtre, vous ? Non monsieur, nous sommes une troupe de théâtre qui propose des cours de théâtre pour les amateurs. Ce n'est pas la même chose. Ah, d'accord. Et est-ce qu'il y a une école de théâtre à Bourges ? Eh bien, il y a le conservatoire. Mais pour y entrer, c'est très difficile. La sélection est sévère. Et si vous n'avez jamais fait de théâtre, vous aurez très peu de chances d'être accepté. Ah mince ! Bon, je ne suis disponible que le soir, après le travail. Ah, dans ce cas, nos cours devraient être parfaits pour vous. J'espère, j'espère. Et comment ça se passe exactement ? Il y a des professeurs ? Oui, oui. Les participants sont encadrés par des comédiens professionnels qui leur permettent de se familiariser avec les différents aspects du jeu d'acteur. La diction, la respiration, la confiance en soi, la maîtrise de ses émotions. Ah, c'est bien tout ça. C'est très bien. Et donc après, on peut faire du cinéma ? Pourquoi pas ? Mais pour être honnête avec vous, ce n'est pas l'objectif principal. Le but, c'est avant tout de se faire plaisir, de passer un bon moment de détente et de partage. Oui, c'est bien joli tout ça. Mais bon, pour tout vous dire, moi, je n'ai plus vraiment le temps de m'amuser. J'ai 44 ans. Ça fait plus de 25 ans que je conduis des camions. Et j'aimerais bien changer de métier. Je voudrais une profession qui rapporte de l'argent. Un métier avec un gros salaire. Alors, j'ai pensé au cinéma. Parce que mes copains disent que j'ai un physique d'acteur. Et c'est vrai que je ressemble un peu à Gérard Depardieu. J'ai le même nez que lui. Oui, mais moi, mon idole, c'est Jean Renaud. Et j'ai vu que lui aussi avait commencé par le théâtre. C'est pour ça que je voudrais prendre des cours de théâtre chez vous. Ah oui, d'accord. Bon, c'est vrai que presque tous les acteurs de cinéma ont commencé leur carrière sur les scènes de théâtre. Voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Mais je vous avoue que moi, le théâtre, je n'aime pas trop. J'y suis allé une fois et je m'y suis vraiment ennuyé. Je préfère le cinéma, les films d'action. Vous avez vu Léon ? Oui, c'est un bon film. Un très bon film, oui. C'est mon film préféré. Et Le Grand Bleu aussi, vous connaissez ? Jean Renaud l'a tourné quand il avait 40 ans. C'est pour ça. Je pense que moi aussi, j'ai une chance de réussir au cinéma, malgré mes 44 ans. Oui, bien sûr, monsieur. Il faut croire en ses rêves. Exactement, madame. Alors, c'est quand le premier cours ? Alors, les cours commencent la semaine prochaine, lundi. Très bien. On se voit lundi alors. Il faut payer en avance ? Non, ce n'est pas nécessaire. Le premier cours est gratuit. Comme ça, si ça ne correspond pas à vos attentes, vous ne serez pas obligés de continuer. Parfait, madame. À lundi alors. Au revoir, monsieur. Coucou Arthur, ça va ? Salut Zoé, ça va et toi ? Pas trop bien, en fait. Je viens d'apprendre que je n'aurai pas de bourse cette année. Je ne sais pas si je vais pouvoir continuer mes études. Mais comment c'est possible ? Tu as toujours été boursière, non ? Oui, mais les critères ont changé cette année. Et maintenant, je n'ai plus droit à la bourse. 240 euros à moins tous les mois, ça fait beaucoup. Je ne sais pas comment je vais payer mon loyer. Peut-être que je vais devoir retourner vivre chez mes parents. Mais non, arrête d'être pessimiste. Ce n'est pas la fin du monde non plus. Tu peux trouver un petit job, et voilà. Mais je n'ai jamais travaillé de ma vie. Je ne sais pas ce que je peux faire. Bon, il y a plein de possibilités pour les étudiants. Tu peux travailler au McDo, par exemple. Au McDonald's ? Mais tu es fou ! Sophie y a travaillé l'année dernière et elle m'a dit que c'était très stressant. En plus, les horaires ne sont pas fixes. Ils changent chaque semaine. Moi, j'ai besoin de quelque chose de stable. Bon, peut-être que tu peux faire caissière, alors. Tu te souviens de Quentin ? Il travaille au Monoprix tous les soirs, 20 heures par semaine. Le salaire est correct et les collègues sont plutôt sympas. Et il a toujours des anecdotes marrantes sur les clients. Ah oui, mais 20 heures par semaine, c'est trop pour moi. Je veux garder du temps pour étudier. Oh là là ! Qu'est-ce que tu es difficile ! Désolée, mais on n'a pas tous la chance comme toi d'avoir des parents riches. Bon, ben, tu peux faire du babysitting, sinon. Chez des gens riches, comme tu dis. Moi, garder des enfants ? Impossible. C'est une trop grande responsabilité. Mais non, il n'y a rien de plus facile. Tu arrives chez les gens en début de soirée, tu mets un dessin animé aux enfants et ensuite tu les mets au lit. Après, c'est à ton tour de regarder tranquillement la télé en attendant le retour des parents. Et si tu veux, tu peux même étudier pendant que les enfants dorment. C'est de l'argent facile à gagner. Oh, mais ça, c'est dans les séries américaines. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Les enfants n'écoutent rien. Ils refusent d'aller se coucher. Et toi, tu n'as aucune autorité sur eux. À ça, non. Baby-sitter, non, merci. Ok, j'ai compris. Alors écoute, si tu n'aimes pas travailler avec les jeunes enfants, tu peux travailler avec les plus grands. L'aide aux devoirs, c'est bien, non ? Tu aides un collégien ou un lycéen à faire ses devoirs pendant une heure ou deux, c'est très bien payé en plus. Ah oui ? Mais il faut quand même certaines compétences. Bien sûr. Mais tu es étudiante en master de mathématiques, n'est-ce pas ? J'imagine que tu es capable d'aider un enfant de 15 ans à faire ses devoirs de maths. Oui, peut-être. Mais je ne sais pas si je suis une très bonne pédagogue. Mais tu veux devenir prof, n'est-ce pas ? Ben oui. Eh bien, c'est l'occasion parfaite de t'entraîner et de tester tes compétences pédagogiques. Oui, tu as peut-être raison. Merci Arthur. Je t'en prie, tu me donneras 10% de ce que tu gagnes. Haha, tu peux toujours rêver ! Bonjour Madame. Bonjour. Est-ce que vous avez un plan de la ville, s'il vous plaît ? Oui, bien sûr. Voilà. C'est la première fois que vous venez à Lyon ? Oui, et je dois vous dire que je suis un peu perdue. Je ne sais pas par où commencer. Il y a tellement de choses à voir. Ah oui, c'est sûr que c'est une grande ville. Tout dépend de ce que vous aimez faire. Quel genre d'activité recherchez-vous ? Je ne sais pas. Pour commencer, je voudrais visiter un peu la ville à pied, si c'est possible. Oui, bien sûr. Alors pour commencer, je vous conseille évidemment le Vieux Lyon. C'est le quartier le plus ancien de la ville. C'est très joli, très pittoresque. Et il y a beaucoup de rues piétonnes. C'est parfait pour se balader. Et il faut beaucoup de temps pour visiter ce quartier ? Ça dépend de votre rythme. Si vous voulez vraiment tout faire, tout voir, ça peut prendre beaucoup de temps. Il y a là-bas plusieurs églises et plusieurs musées, comme le musée miniature et cinéma ou le musée des arts de la marionnette. Ah non, merci. Il y a un très beau soleil aujourd'hui. Je préfère rester dehors. Je vous comprends, madame. Dans ce cas, je vous conseille aussi de vous promener sur les bords du Rhône ou, si vous avez vraiment envie de marcher, d'aller jusqu'au parc de la Tête d'Or. C'est loin d'ici ? Environ une demi-heure de marche. Mais c'est un parc magnifique. L'un des plus grands parcs urbains de France. Il y a un lac, un jardin botanique, un zoo. C'est parfait pour profiter d'une belle journée comme aujourd'hui. Et pour manger, qu'est-ce que vous pouvez me conseiller ? Oh ! Alors là, vous avez vraiment le choix. Vous savez que Lyon est réputé pour sa gastronomie. C'est bien simple. C'est la ville de France où l'on mange le mieux. Il y a 15 restaurants étoilés au guide Michelin dans la ville. Ah oui ? Mais moi, je pensais à quelque chose de plus modeste, quelque chose de pas trop cher. Bien sûr, madame. Je comprends. Dans ce cas-là, je vous conseille d'aller dans un bouchon. Un bouchon ? Oui, c'est un type de restaurant spécifiquement lyonnais. On y mange des plats traditionnels de la ville, comme les quenelles, dans une ambiance très conviviale. Et les prix sont abordables. Vous pourrez y déjeuner pour moins de 20 euros. Ah ben, merci du conseil ! Et où est-ce que je peux trouver ces bouchons ? Parce que je crois que j'ai déjà faim. Alors, il y en a dans toute la ville. Mais les meilleurs, selon moi, se trouvent ici, dans le quartier de la Croix-Rousse. Mais c'est encore un peu tôt pour aller déjeuner. Il est 10 heures du matin. Ah oui, vous avez raison. Bon, eh bien, je vais aller visiter le vieux Lyon et j'irai manger après. Merci, monsieur. Merci à vous, madame. Bon séjour à Lyon ! Tu as vu ? Le pot de départ de Bernard aura lieu vendredi prochain. Oui, j'ai vu ça. Il y en a qui ont de la chance. Moi aussi, j'aimerais bien partir à la retraite. Malheureusement, il me reste encore 23 ans à travailler. Eh oui ! Enfin, Bernard l'a bien mérité, sa retraite. C'est devenu rare, des professeurs comme lui, qui sont appréciés aussi bien des élèves que des collègues. Ça, c'est sûr ! Je sais que beaucoup d'élèves vont le regretter. Oui, il va me manquer aussi, tu sais. Je me souviens, quand je suis arrivé dans ce lycée, au début de ma carrière, il m'avait donné beaucoup de conseils. Ça m'avait vraiment aidé. Sans lui, mes débuts de prof auraient été beaucoup plus difficiles. Oui, et moi, sans lui, je ne sais pas comment je vais réussir à faire marcher la photocopieuse. C'est vrai que c'était l'expert pour résoudre les problèmes techniques. Bon, en tout cas, je crois qu'il faut qu'on lui offre un beau cadeau pour son départ. Oui, absolument ! Tu as déjà une idée ? Ah non, justement. J'ai réfléchi, mais je ne suis pas très inspiré. Quel est le budget ? Je ne sais pas exactement, mais si tous les collègues participent, je pense qu'on peut rassembler 150 euros, au moins. Pour ce prix-là, on devrait pouvoir trouver un bon cadeau. Peut-être quelque chose en rapport avec le jardinage ? Oh, c'est un peu cliché, non ? De toute façon, Bernard habite dans un appartement. Ah oui, mince ! Bon, ben, autre chose alors. Peut-être un livre ? Il adore lire, non ? On peut lui prendre un beau livre, genre un livre d'art ou quelque chose comme ça. Oui, ça, j'y avais pensé. C'est une bonne idée. Mais le problème, c'est de trouver un livre qui lui plaît. Bernard est un lecteur très exigeant. Il a des goûts très précis, je crois. Ce serait dommage de mettre 150 euros dans un livre et qu'à la fin, il ne l'ouvre jamais. Oui, tu as raison. Bon, qu'est-ce qu'il aime encore ? Quelles sont ses passions, ses loisirs ? À part la lecture, je ne sais pas trop… Ah si ! Il aime bien boire et manger aussi. C'est un bon vivant. Eh bien voilà ! On n'a qu'à lui offrir une bouteille de vin, par exemple. Une bouteille de vin ? J'y avais pensé, mais ce n'est pas très original, non ? Et alors ? Ce n'est pas un concours d'originalité. Si on lui achète une bonne bouteille de vin, on est sûr de ne pas se tromper. L'essentiel, c'est que le cadeau lui fasse plaisir, non ? Oui, tu as peut-être raison. Mais tu t'y connais en vin, toi ? Parce que je dois t'avouer que moi, je ne suis pas du tout un spécialiste. Moi non plus. Mais on peut demander à Julie, la nouvelle prof de maths. Son mari est caviste. Il pourra nous conseiller. Ah oui, c'est génial ! Oui, on peut même aller directement dans sa boutique. Elle n'est pas très loin du lycée, dans la rue Jeannin. Pourquoi pas ? Mais le mieux, c'est peut-être d'en parler d'abord à Julie. On ne sait jamais. Elle pourra peut-être nous obtenir une réduction. Tu peux voir ça avec elle ? Oui, bien sûr ! Parfait. Et moi, de mon côté, je vais commencer à récolter l'argent auprès des collègues. Comme ça, on saura exactement quels sont mon âge. Très bien, on fait comme ça alors. Super ! Oh Lucie, salut ! Salut Julien, ça va ? Ça va, et toi ? Ça va. Qu'est-ce que tu fais là ? Je sors d'une réunion. Pour le travail ? Non, une réunion de l'association où je suis bénévole. Tu fais du bénévolat maintenant ? Oui, à la soupe pour tous. L'association qui distribue des repas gratuitement. Ah, c'est bien ! Bravo ! Je ne connaissais pas cette association. Ça fait un an qu'elle existe. C'est le même principe que les restos du cœur. On donne à manger aux pauvres, aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Les sans-abri ? Oui, mais pas seulement. Il y a aussi des gens qui ont un logement et même certains qui ont un travail, mais qui n'ont pas les moyens d'avoir un bon repas chaud. Quelle tristesse ! Eh oui ! Malheureusement, c'est de plus en plus fréquent. Et toi, tu es dans l'association depuis quand ? Depuis quelques mois. Les distributions de repas ont lieu tous les soirs sur la place Garibaldi. Moi, j'y vais trois fois par semaine, le lundi, le mardi et le vendredi. Si ça t'intéresse, tu peux nous rejoindre. On a toujours besoin de nouveaux bénévoles. Ben, je ne sais pas. Je n'ai jamais fait ça de ma vie. Oh, ce n'est pas compliqué, tu sais. L'important, c'est d'être là, de pouvoir aider les autres. Oui, mais trois fois par semaine, ça fait quand même beaucoup pour moi. Je dois commencer à écrire ma thèse cette année. Je me suis inscrite en doctorat. Du coup, je ne suis pas très disponible. Oui, je comprends. Mais tu n'es pas obligé de venir trois fois par semaine. Même un soir par semaine, c'est déjà beaucoup. Chacun donne ce qu'il peut. Oui, tu as raison. Je vais y réfléchir. En plus, tu verras, c'est vraiment enrichissant au niveau humain. L'équipe est formidable. Je me suis déjà fait plusieurs amis parmi les autres bénévoles. Et puis, au moins, je me sens utile. J'ai l'impression de servir à quelque chose. C'est mieux que de passer mes soirées devant la télé ou l'ordinateur. Oui, c'est vrai. Et si je m'engage, je pourrais venir le même soir que toi ? Le mardi, par exemple ? Oui, bien sûr. Après, il faut s'organiser un peu, voir avec les autres. Mais comme je te dis, chacun fait selon ses disponibilités. Bon, tu réfléchis et tu me rappelles un de ces jours. D'accord ? C'est d'accord. Tu as toujours mon numéro ? Oui, bien sûr. Bon, à bientôt alors. Salut ! Chères auditrices, chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans C'est au programme, l'émission qui vous aide à choisir vos sorties du week-end. Alors, pour commencer, une recommandation spéciale pour celles et ceux qui aiment dormir un plein après-midi. En effet, samedi prochain aura lieu à Montpellier le premier championnat de France de sieste. Pour en parler, j'accueille Jérôme Meunier, l'organisateur de ce concours. Bonjour Jérôme ! Bonjour ! Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette compétition ? Comment cela fonctionne exactement ? Alors, le principe est simple. Il s'agit de désigner le champion de France de sieste. Pour cela, nous aurons un jury de professionnels qui jugera les candidats selon trois critères. L'originalité de leur tenue vestimentaire, l'originalité de leur posture pendant leur sommeil et la qualité de leur gonflement. Ah oui, c'est original ! Et le concours est ouvert à tout le monde ? Oui, tous les candidats de plus de 18 ans sont les bienvenus. En fait, le concours aura lieu dans le centre commercial de la Péyade. On a prévu d'installer une vingtaine de canapés et chaque candidat aura le droit à 20 minutes de sieste maximum. Le concours commencera dès 9h du matin et se terminera à 20h. Et quel sera le prix pour le vainqueur ? Alors, grâce à notre sponsor Bon Dodo, le grand gagnant remportera un chèque de 500 euros. Et surtout, il repartira avec le titre prestigieux de champion de France de sieste. Et c'est la première fois que ce titre est attribué. Tout à fait ! C'est la première fois qu'il y a un concours de ce genre en France. Il y en avait déjà eu un en Espagne il y a quelques années, mais en France, c'est une grande première. Et quel est l'objectif de ce concours ? On imagine qu'il y a là une dimension humoristique. Oui, bien sûr. On souhaite divertir les gens, mais pas seulement. C'est aussi l'occasion de sensibiliser le public sur les bienfaits de la sieste, de rappeler les bénéfices de cette pratique qui a souvent mauvaise réputation, mais qui est pourtant excellente pour la santé. A l'heure où tout le monde est toujours pressé, où les gens courent du matin au soir, à gauche, à droite, où ils sont stressés et fatigués à cause de leurs obligations professionnelles et familiales, eh bien, c'est un bon moyen de leur dire stop, prenez le temps de faire une pause, de vous reposer un peu. Ce n'est pas une sieste qui les empêchera d'accomplir de grandes choses. Bien au contraire, est-ce que vous savez quel est le point commun entre Léonard de Vinci, Napoléon, Einstein ou encore Picasso ? Ils faisaient tous la sieste ? Exactement ! Comme Jacques Chirac aussi, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir de grandes responsabilités. Alors, bien sûr, quand on parle de sieste, il ne s'agit pas de dormir pendant toute l'après-midi. Une bonne sieste, c'est une sieste assez courte, une petite demi-heure, disons. De plus en plus d'entreprises le comprennent, d'ailleurs, notamment en Asie, où beaucoup de salariés ont la possibilité de faire une sieste sur leur lieu de travail. En France, on est encore en retard sur la question, mais espérons que notre concours aidera à changer les mentalités. Je vous le souhaite, Jérôme Meunier. Merci d'avoir été notre invité et rendez-vous samedi prochain au Centre commercial de la Péyade à Montpellier. Belle journée à toutes et à tous !